Musique Jusque là c'est plutôt bien comme présentation C'est ouvert Il n'y a pas un design, il y en a plusieurs Alors on va aller dans une galerie où on va découvrir le design Alors est-ce que c'est du design ou est-ce que c'est de l'art ? Ah bah tiens bonne question Alors c'est vrai que depuis quelques années apparaît un mouvement qu'on pourrait qualifier de art design ou design art Les deux, les deux sont possibles Alors effectivement est-ce de l'art ? Est-ce du design ? Les designers sont-ils des artistes ? Bah oui un petit peu quand même parce qu'ils créent quelque chose Mais à la fois il y a des galeristes Donc des gens qui représentent des designers et qui vendent des pièces de designers Mais ces pièces là sont des pièces uniques, sont faites dans des matériaux pas usuels Enfin vraiment ça a une particularité, ces pièces là ont une particularité Et Loïc Bigot qui avait une galerie en plein marais qui maintenant a une galerie dans le 6ème arrondissement à Paris Lui il s'est posé la question, il s'est dit art design ok Donc ça veut dire effectivement pièce unique, ça veut dire petite série, ça veut dire plein de choses Mais ça veut dire aussi un usage C'est à dire qu'on n'est pas seulement dans du design décoratif, ce n'est pas de l'art contemporain Un tabouret sert à quelque chose, il ne faut pas avoir peur L'utile et l'agréable Exact, oh bien Et le jeu, enfin ouais, ouais c'est ça Et puis certainement un certain prix Un certain prix parce qu'une certaine cote Donc il révolutionne un petit peu ce concept de art design Et dans la présentation de sa galerie, il met les objets en scène où on se dit Bah tiens, effectivement je pourrais, pour les gens qui collectionnent ces pièces là et qui ont de certains moyens c'est sûr Même s'il a des pièces abordables, et bien on se dit tiens je pourrais aussi m'en servir comme tabouret Bah oui Alors on y va Bon en marbre, regardez Les pièces qui sont exposées actuellement sont des pièces d'une designer qui s'appelle Plony Buying Qui sort tout juste de la design academy d'Eindhoven Elle s'amuse des codes du luxe puisque ce que vous voyez ici ce sont des pièces qui sont réalisées à partir de caoutchouc Des caoutchouc dans lequel on a inclus des couvertures de survie On ne sait plus si c'est du métal ou si ce sont des pièces en fait en verre Il y a plusieurs manières de travailler, soit les pièces elles existent déjà, soit les pièces il faut les produire Quand elles existent déjà c'est en quelque sorte une espèce de coup de foudre qui est lié effectivement au regard qu'on peut avoir Par rapport à ce qui a déjà été fait dans le monde du design et l'autre solution ça consiste à créer des pièces à partir de dessins Nous on fait les deux c'est à dire qu'on distribue des pièces qui existent déjà et aussi on produit des pièces Produire des pièces par exemple c'est le cas avec Guillaume Delving, on voulait faire des pièces sculpturales qui est aussi un usage J'ai aimé toute la poésie, tout le travail de dessin de Guillaume Moi je suis intéressé par l'idée d'innovation et l'idée de quelqu'un qui va apporter quelque chose Qui va à travers le design développer une espèce d'écriture C'est un voyage qu'on propose aux gens à travers les objets ou le mobilier qu'on va éditer Parce que c'est là où on rentre vraiment dans le processus de création en fait Le mot design il est un peu ambigu, généralement ça réfère à quelque chose d'esthétique Pour beaucoup de gens, en dehors des spécialistes, on ne sait pas très bien ce qu'est le design aujourd'hui Donc il y a un vrai problème de définition du mot design Souvent on l'associe à de l'art et on a souvent montré le design dans des galeries comme des pièces d'art Et cette ambiguïté crée une espèce de confusion Et nous on voudrait aujourd'hui gommer cette confusion Essayer en fait de le rendre plus abordable pour un plus grand public Est-ce que je vais oser, est-ce qu'on va oser Frédéric et moi ? Est-ce qu'on va oser pousser la porte de cette galerie Sylvie ? Oui, il faut oser justement parce qu'en fait c'est là aussi qu'on apprend un petit peu Ces galeries là sont aussi novatrices, c'est-à-dire qu'elles vont chercher des créateurs qu'on ne connaît pas Un Guillaume Delvin par exemple, personne ne le connaissait Loïc Bigot aussi, il a poussé des gens, des designers néerlandais que pareil en France on ne connaissait pas Qui aujourd'hui ont une cote, alors après on n'est pas obligé d'acheter On peut aussi apprendre des choses, c'est ça aussi, ça sert aussi à ça Et ça sert aussi à se dire, tiens, souvent ça influence le design plus usuel, plus industriel on va dire Ou plus de grandes surfaces, donc en fait ça donne une idée aussi des tendances Parce qu'un bon galerie justement, il découvre et le designer qu'on ne connaît pas Mais aussi le matériau, on l'a vu dans le reportel, le matériau qu'on n'imagine pas Qui va être travaillé comme ça grâce à des pièces de design Donc en fait ça a une valeur éducative aussi Et il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire c'est pas pour moi Parce qu'en faisant un petit peu des économies, on peut se payer certaines pièces à partir de 500 euros C'est sûr qu'il y en a qui sont jusqu'à 30 000, 40 000 euros, il y a des cotes importantes dans le design D'ailleurs il y a des grands salons autour de ça En même temps on a un siège au final, on n'a pas qu'un tableau Et on va à quel endroit dans Paris ? On va rue Montalembert dans son nouveau showroom Merci beaucoup